Coucou, je suis Ketsom, psychologue, et il y a quelques semaines, certaines personnes m'ont demandé de faire un retour sur la série Who the fuck did I marry ? Voilà, pour ceux qui ont zappé ce gros buzz, il s'agit d'une femme noire qui reflète comme ça sur une histoire qu'elle a eue avec un homme qui a duré, on va dire, un peu plus d'un an, mais qui était complètement catastrophique. Et donc, voilà, elle a fait une série de je ne sais plus combien de... En tout cas, c'est une série qui durait au moins six heures sur TikTok, en plusieurs parties, où elle racontait les péripéties vécues avec cet homme-là. Et donc, pour la faire, bien sûr, courte, je vais vous faire part un petit peu de ce qui s'est passé au cours de cette histoire. Donc, c'est une femme noire américaine qui a rencontré un homme noir via un site de rencontre quelques semaines avant Covid et le confinement. Donc, ils se sont rencontrés pour la première fois en vrai, deux semaines avant le confinement. Et ce qui est marrant, c'est que lors du trajet pour son rendez-vous avec lui, cette femme-là a eu un pneu crevé. Donc, quand on dit que Dieu, pour les croyants ou voilà, pour d'autres, le hasard ou le destin, a essayé de tout faire pour qu'il ne puisse pas se rencontrer. Mais parfois, on est têtu et on force. Et donc, il est venu à sa rencontre et a réglé cette situation de pneu crevé. Le feeling est super bien passé entre deux qu'ils ont décidé de traverser le confinement ensemble. C'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, chacun d'eux n'avait pas envie de passer le confinement seul, puisque eux deux, apparemment, vivaient loin de leur famille. Et comme le feeling passait bien, ils se sont dit qu'on n'a qu'à passer le confinement ensemble. Deux semaines après la rencontre, quand on connaît un peu le dénouement de l'histoire, cette femme-là était clairement frappée par la solitude, qu'elle était prête à amener clairement un étranger chez elle, dans son intimité. Donc, ils ont choisi de passer le confinement ensemble, bien sûr, chez elle, puisque chez elle, c'était plus grand et certainement plus confort. Lui, lui avait-il dit qu'il vivait dans un studio en attendant d'acheter une maison. Donc, ça, c'est le premier appât déjà. Donc, il est dans une situation un peu transitoire. Il réfléchit à chercher une maison pour lui. En attendant, il vit dans un studio. Bref, donc, ils ont commencé à vivre ensemble. Cet homme-là payait donc pratiquement toutes les factures, donc sauf l'assurance de sa voiture à elle. Il lui a dit qu'il était vice-président d'une entreprise de condiments. Donc, elle, c'était la première fois qu'elle était prise en charge financièrement. Deuxième appât, vu qu'elle n'a jamais connu cela. Donc, elle, une femme qui s'est toujours gérée toute seule. Donc, bien sûr, elle a apprécié d'être plus légère, de savoir que les factures seront gérées par une autre personne. Et clairement, on peut comprendre ça. Donc, dû au Covid et le confinement, troisième, enfin, ça, c'est un red flag, bien sûr. Elle n'a pas pu rencontrer sa famille et vice-versa. OK ? Donc, chacun a eu à parler avec un ou quelques membres de la famille via téléphone. OK ? Donc, lui, il lui avait fait, il lui avait quand même expliqué sa composition familiale. OK ? Qu'il avait un grand frère, une petite sœur, de même mère, même père. Ce qui s'avérera faux plus tard. Chaque matin, le mec, lui, il avait une conversation avec son grand frère pendant 30 minutes, vers 6 heures du matin, à son réveil. Il lui racontait que, donc, son frère, lui, avait fini son shift. Lui, il commence sa journée, que c'était un peu le seul moyen de communiquer avec son frère. Et donc, pendant plus d'un an, il avait une conversation avec quelqu'un, semblait-il, au téléphone. Bon, donc, voilà. Ce qui s'avérera aussi faux. Donc, il lui a dit aussi qu'il était divorcé d'une femme qui avait deux enfants d'une précédente union, qu'il a accepté ses enfants comme les siens et tient à cette relation avec ses enfants. OK ? Que la relation n'a pas fonctionné avec cette femme-là, avec cette ex-femme, parce qu'il l'a attrapée avec un autre homme chez eux. Donc, en train d'avoir des rapports sexuels. Ce qui s'avérera également faux. Donc, voilà. Le mec, lui, il est dans sa recherche d'une maison. Donc, il lui a montré l'accord de la banque, certainement, à travers d'une conversation. Donc, il lui a montré l'accord de la banque pour un prêt couvrant l'achat d'une maison à presque 500 000 dollars. Donc, ils ont visité de multiples maisons. Mais à la fin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas ou qui ne permettait pas d'aller à la finalisation de l'achat de la maison. Tout ça, ça s'avérera aussi être un mensonge. Donc, en avril 2020, elle découvre qu'elle est enceinte. Donc, rapidement, en fait. Si on s'imagine ici, le confinement, c'était début mars ou mi-mars. Donc, en avril 2020, hop, elle découvre qu'elle est enceinte. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la chose. Elle ne connaît pas cet homme-là. Je répète que nous ne sommes pas dans un contexte de jugement ou quoi que ce soit. On réfléchit et c'est clair qu'on a la distance pour réfléchir parce qu'il ne s'agit pas de nous. Mais bien évidemment, on a tous fait nos erreurs, moi la première. Alors, voilà, j'ai peut-être fait mes erreurs à 22 ans parce que je pense qu'elle a un peu plus de 30 ans. OK. Mais bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on s'entiche d'une personne rapidement et qu'on le laisse, nous les femmes, on le laisse avoir accès à notre intimité, donc la physique, mais aussi l'intimité environnementale, puisqu'ils vivent ensemble, donc l'intimité de sa maison, de son appartement, de son logement, je veux dire, on est embrouillé dans notre manière de voir cette personne-là. OK. Donc, avec déjà certains red flags, enfin, on va dire certains contextes qui ne permettent pas bien la rencontre et le développement d'une relation de manière saine. OK. Elle ne connaît cette personne ni d'Ève ni d'Adam qu'elle a rencontrée, on va dire, il y a un mois et demi, il y a deux mois. Et elle découvre, je n'aime pas trop ça parce que c'est ne pas prendre ses responsabilités. Je pense qu'à plus de 30 ans, on sait comment on fait les bébés. OK. Donc, elle s'est mise en danger, entre guillemets, ou elle a pris un risque, elle est tombée enceinte. Donc, voilà. Elle, quand elle raconte, elle dit qu'elle découvre qu'elle est enceinte. Lui, il est super content. Elle, elle s'inquiète, donc pas trop. Donc, il y a certainement des choses qu'elle a déjà perçues comme bizarres, mais aussi, il y a le fait qu'elle est en surpoids et qu'elle a peur, voilà, de certaines conséquences par rapport à la grossesse. Et donc, là, effectivement, il s'agit maintenant d'acheter une maison pour leur famille. OK. Donc, là, elle s'implique vraiment. Mais rebelote, les propriétaires et la femme agente immobilière veulent des papiers prouvant la capacité financière de cet homme-là à payer la maison à plus de 700 000 dollars. Lui, il voulait d'abord que les propriétaires acceptent de lui vendre la maison avant de prouver qu'il est en capacité financière de l'acheter. Donc, les propriétaires, eux, n'ont pas donné leur accord et l'agente devenait suspect. C'est-à-dire que, mec, si tu veux la maison, c'est quoi le problème? Pourquoi tu ne veux pas montrer, tu ne veux pas prouver que tu as la capacité financière pour acheter cette maison? Donc, elle a été assez claire à ce sujet-là, cette agente immobilière. Et puis, elle n'a plus voulu travailler avec eux. Voilà. Elle, clairement, il y a quelque chose qui puait. Donc, elle a pris contact avec cette femme-là pour lui dire, il y a quelque chose de fichy, quoi. En juillet 2020, elle perd le bébé. Donc, elle s'appelle, elle se fait appeler Tisa Risa, un truc comme ça. Tisa Risa, je ne sais plus. Donc, elle perd le bébé. Donc, elle fait une fausse couche. Donc, et apparemment, cet homme-là ne sera pas du tout soutenant. Donc, cet homme-là qu'elle appellera Legion ne sera pas du tout soutenant. Donc, lui qui essaye, qui continue de la pâter en lui faisant croire qu'il lui achètera maintenant une voiture, sa voiture de rêve qui est une au 18. Il y a toujours quelque chose qui se passe pour qu'on n'arrive pas à cet achat-là. Toujours. Et à ce moment-là, elle savait déjà qu'il mentait. OK. Mais elle est là sans agir, quoi. Donc, en se demandant, voilà, quel est le mensonge qui va me sortir maintenant. Donc, clairement, elle sait maintenant qu'il ment. Elle est toujours là. En fin d'année 2020, il lui demande en mariage. Elle accepte. Donc, pause, quoi, parce qu'elle accepte. Et ce mari, vite fait, en janvier 2021, bien sûr, on est encore dans toutes ces histoires de confinement. La famille n'est pas présente. Quelques jours après le mariage, elle se demande ce qui se passe, puisqu'il n'y a plus de relation sexuelle entre Legion et Tessa Reza. Donc, elle commence à se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là qu'elle commence à faire des recherches, quoi. Et donc, elle vérifie son téléphone et tombe sur des messages à caractère sexuel entre lui et, apparemment, une prostituée qui date d'avant le mariage. Et donc, à partir de là, elle lui propose qu'ils aillent voir un conseiller conjugal. Et donc, elle étant chrétienne, elle décide d'aller voir un conseiller marital, un pasteur et son épouse. Et lors de la conversation, le problème tourne autour de l'argent et des cachoteries du mari. Donc, elle se demande pourquoi... Ah oui, parce qu'il a dit qu'il avait plusieurs comptes épargnés. Et elle, elle avait accès, je crois, à un seul compte. Enfin, il lui avait montré, entre guillemets, un seul compte. Et donc, elle, elle voulait voir les autres comptes. Ils sont mariés maintenant. Pourquoi ils cachent les autres comptes ? Pourquoi ils ne lui montrent pas les autres comptes ? Donc, ça, c'était un gros problème de confiance. Et je pense qu'elle a pris cet argument-là parce que, clairement, elle considérait qu'il mentait sur certaines choses. Mais elle avait au moins la preuve de ces dires-là. OK ? Et le couple conseillé, surtout la femme, donc l'épouse du pasteur qui dit franchement, leur histoire, là, à son avis, n'avait pas lieu d'être et n'ira pas loin. OK ? Qui n'aurait même jamais dû sortir ensemble, encore moins être mariée. Bref, c'est quand elle a trouvé un nouvel emploi. Et à cette époque-là, elle cherchait, elle lui avait dit qu'elle cherchait un nouvel emploi. Et il s'est ri d'elle, quoi. Apparemment, c'est ce qu'il a challengé, c'est ce qu'il a excité à trouver un nouvel emploi. Elle a trouvé un nouvel emploi. Et dans cet emploi-là, on lui demandait des informations, le numéro de sécurité sociale de son mari. Et quand il lui a donné le numéro de sécurité sociale, je ne sais pas pourquoi, elle s'est dit ce numéro-là, ce n'est pas le numéro qu'il a utilisé pour les papiers du mariage. Et c'est à travers des recherches, en utilisant ce numéro de sécurité sociale qu'elle a découvert, en fait, le poteau rose. Et donc, à cette période où elle, elle est dans ses recherches-là, lui, il est un peu en arrêt maladie à cause d'une douleur au genou, quoi. Donc, elle peut se permettre de faire ses recherches tranquillement. Et elle apprend en fait des tas de choses et confirme et découvre d'autres mensonges. Donc, à un moment donné, apparemment, tout le monde a son seuil de tolérance et il était temps que le sien arrive. Elle le confronte un jour et c'était le jour de son anniversaire, apparemment. Donc, en 2021, je pense qu'on est en juillet. Ah non, c'était en juin. Et lui, je pense que c'est le mec, c'est tant que tu ne l'attrapes pas la main dans le sac, il niera. Et je pense que même si tu l'attrapes la main dans le sac, il va nier. Bref. Et ce jour-là, elle pète un câble et lui demande de dégager rapidement de chez elle, enfin de chez eux, avant qu'elle le tabasse. Et entre-temps, elle, elle est au téléphone avec une tante. Lui, il avait un téléphone avec une autre tante ou une amie de la famille et qu'il lui dit franchement, part parce que la femme là, elle va te faire quelque chose. Et donc, le mec, il est parti. Et en gros, voilà, c'est ça. Une fois qu'il est parti, elle a encore découvert des choses. Bref, elle a demandé une annulation de mariage qui n'a pas fonctionné. Donc, elle devait divorcer, si je me rappelle bien. OK. Je veux dire, j'ai écouté bien sûr son histoire qu'une seule fois et j'avais, j'ai déjà pris ce temps-là, je n'allais pas en plus revérifier les informations. Alors franchement, kudos à elle d'avoir le courage et la précision de raconter ces événements parce que je me demandais, mais comment tu peux revivre ça ? Et avec en plus si peu d'émotions, c'était très bizarre pour moi. Il n'y a pas eu un moment où elle a eu envie de pleurer, mais on sentait quand même que ça la pesait de raconter cette histoire-là. Avec les détails, bien sûr que ce qu'elle nous a raconté, c'est certainement 5% de ce qu'elle a vécu et de comment elle a vécu la chose. Mais même à travers ça, c'était une espèce de reviviscence de cette histoire qui n'avait ni queue ni tête. Donc, bien sûr, on peut se dire que franchement, ça ne me serait jamais arrivé, ça ne me serait jamais arrivé. Mais on sait qu'on a toutes fait ou pratiquement toutes fait des erreurs. Alors, elles ne sont peut-être pas aussi élevées qu'elles et je veux dire qu'elle a eu de la chance dans sa malchance. Elle a vraiment eu de la chance dans sa malchance. En tant que psy, clairement, je me pose des questions. Voilà, je me dis qu'est-ce que le désespoir peut faire faire aux gens, quoi ? Parce que maintenant, clairement, cette femme-là, je l'ai entendu dire dans une émission vite fait qu'elle est traumatisée et qu'elle ne fait... Voilà, ce n'est pas demain qu'elle va refaire confiance à quelqu'un. Et c'est clair qu'en tant que psy, je me demande si elle ne s'est pas retraumatisée, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle accepte déjà de prendre quelqu'un chez elle au bout de deux semaines, un inconnu ? Je veux dire, c'est super dangereux, quoi. Et je me demandais, voilà, quel angle je vais prendre pour pouvoir un peu, voilà, faire part de ma réflexion par rapport à cette expérience vécue de Thésarisa avec ce legend-là. Voilà, j'ai pensé au désespoir, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que le désespoir peut nous faire faire ? Parce qu'en vrai, Thésarisa, elle m'a fait penser à d'autres personnes. Que ce soit des clientes, que ce soit des connaissances, des amis, autres, elle m'a fait penser à certaines personnes qui, par désespoir d'être aimées, par désespoir d'être demandées en mariage, par désespoir de pouvoir créer une famille, elles acceptent de tout et n'importe quoi. Mais les ramifications de ce désespoir, c'est le traumatisme ou, c'est-à-dire se traumatiser à nouveau. Aujourd'hui, voilà, il semblerait plus difficile pour les générations actuelles de se rencontrer. On essaye plusieurs moyens pour avoir la chance d'être en contact, de provoquer donc la rencontre avec une personne avec qui on espère faire un bout de chemin. Et donc, ce qui est différent par rapport à avant, c'est que dans les sites de rencontres, en fait, ces personnes-là, on ne les connaît ni d'Eve ni d'Adam. Alors que, bon, encore aujourd'hui, certaines personnes se rencontrent dans un contexte professionnel. Donc, au moins, on sait qui est dans un contexte professionnel. Donc, quelqu'un a quand même quelque chose à perdre, a une image à tenir et peut-être connu par un autre collègue. Enfin, voilà, il peut y avoir des représailles. OK ? Quand on rencontrait, quand on tombait amoureux peut-être du copain de notre frère, je ne sais pas moi, ou de la copine de notre petite sœur, enfin, juste des exemples comme ça, on savait qu'il pouvait y avoir des représailles. OK ? Quand, donc, dans les mariages arrangés entre des personnes, des familles qui se connaissent, on sait aussi qu'il peut y avoir des représailles. Donc, il y a le jugement, donc, le regard et le jugement de certaines personnes, donc d'une communauté. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu rencontres, enfin, pour ceux qui utilisent les sites de rencontres, ces gens-là, on ne les connaît pas. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous raconter tout et n'importe quoi. Et il peut disparaître du jour au lendemain. Et donc, quand vous rencontrez quelqu'un à travers un site de rencontres, soyez, ayez du discernement, quoi. N'ayez pas peur ni honte d'aller vérifier certaines informations. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Ça, c'est une chose. OK ? Parce que Tisa Risa, elle ne connaissait pas cette personne du tout. Et elle l'a fait entrer chez elle. Elle a eu des rapports sexuels avec elle. Donc, elle l'a fait entrer dans son intimité. Donc, elle a investi bien plus que lui, déjà. Même si lui, voilà, il effectuait donc des dépenses pour eux. Elle l'a fait entrer dans son intimité. Et on sait que nous, les femmes, c'est bien plus sacré pour nous. Même pour celles qui pensent que ce n'est pas sacré, ça l'est dans le sens où, voilà, on a cette hormone-là, ocytocine, cette hormone de l'attachement qui fait que ça va nous rendre, ça va nous confondre. Donc, on va être vite dans la confusion parce qu'attaché par cette personne-là, puisqu'on a eu des rapports sexuels certainement répétés avec cette personne-là. On l'a ramené chez nous. On a tellement envie que ça fonctionne, qu'on ne fait pas attention à certains red flags. Donc, voilà, non. Non, vous connaissez quelqu'un ni d'Eve ni d'Adam, vous le rencontrez au début dans des espaces publics. Donc, je ne dis pas, je dis au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième rendez-vous, vous rencontrez ces personnes-là dans un espace public. Et vous n'hésitez pas à vérifier les informations qu'on vous donne. Juste pour vous rassurer que cette personne-là vous dit au moins certaines vérités. OK ? Même si plus tard, donc, dans la relation devient plus sérieuse et que cette personne, donc un homme, OK, sait que vous avez fait, que vous avez vérifié les informations qu'il vous a données, vous pensez qu'il va vous juger ou quoi ? Il ne va pas vous juger. Il va dire au moins, elle, là, elle fait attention. S'il n'a rien à cacher, il ne va pas vous en vouloir. Au contraire, il va savoir qu'il est avec quelqu'un qui a un peu de jugeote. Donc, n'hésitez pas parce que cet homme-là, lui a dit qu'il travaillait. Donc, il est vice-président d'une entreprise, donc de condiments. Bref, en tout cas, il est vice-président d'une entreprise. Donc, à un moment donné, au cours de leur relation, là, il lui a montré à peu près où il travaille. Donc, elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Il n'a pas cherché à l'inviter juste pour lui montrer et crâner qu'il travaille ici et que c'est un boss. En tout cas, une personne importante de la boîte, il ne l'a jamais mis. Donc, moi, je pense qu'inconsciemment, elle savait que ce mec-là était susceptible de mentir. Elle le savait et elle n'a pas voulu vérifier pendant longtemps. Donc, je dis inconsciemment puisqu'à un moment donné, elle s'est dit qu'elle ne peut plus reculer maintenant. Elle doit faire des vérifications. Mais pendant très, très longtemps, il y avait Anguille sous roche par rapport à ce qu'il racontait, mais elle a fermé les yeux. Elle a fermé les yeux. Donc, voilà ce que le désespoir peut faire faire à une femme, quoi. C'est de fermer les yeux. Et fermer les yeux, c'est se mettre en danger. Se mettre en danger. Donc, lui, il parlait parfois, enfin, il faisait semblant de parler au téléphone avec une personne, avec un membre de sa famille. Et ensuite, il disait, oui, qu'un tel te dit bonjour en étant en ligne avec cette personne-là. Donc, faisant semblant d'être en ligne avec cette personne-là. Et puis donc, elle qui disait bonjour un tel, bonjour un tel, mais sans jamais avoir entendu la voix de la personne. Au jour d'aujourd'hui, avec les téléphones qu'on a aujourd'hui, donc les smartphones, avec les iPads et tous ces items-là, tous ces devices, elle n'a vu aucune personne. Elle s'est contentée simplement de leur renvoyer un bonjour un tel, bonjour un tel. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc, elle n'avait pas, je trouve, cette curiosité d'aller voir à quoi ressemblent ces personnes, c'est-à-dire au moins de les reconnaître, de les reconnaître physiquement. On peut passer de l'audio au visio rapidement, à travers les smartphones. Donc, il y a quelque chose de vraiment fiché. Ou comme je dis, et ça, c'est probable parce qu'on a tous fermé les yeux quelquefois pour certaines choses, même si c'est peut-être pas jusqu'à ce niveau-là. Ok ? Mais c'est quand même effrayant ce que le désespoir peut faire faire à une femme, quoi. Donc, elle connaissait la composition familiale qu'il lui avait dite. Donc, la composition familiale, elle dit qu'elle la connaissait. Elle connaissait pas à quoi ressemblaient ces gens-là, à part pour une personne. Elle ne racontait pas vraiment son histoire de son côté familial. Donc, elle protégeait cette relation-là, d'après elle. Mais elle ne se protégeait pas du tout en gardant secret tout ce qui ne va pas dans ce couple-là. Elle a commencé à s'ouvrir une fois qu'elle était mariée. Ah ben, ça tombe bien. Comme ce sont des personnes chrétiennes, le mariage, c'est sacré. Donc, du coup, des personnes extérieures ne peuvent pas venir mettre leur nez dans ton mariage. Donc là, ça devenait compliqué. À un moment donné, elle a appris que cet homme-là a contacté la famille quand elle a fait une fausse couche. Enfin, ça n'allait pas. On peut comprendre pourquoi. Mais je pense aussi qu'il y a eu des complications. Et elle a dû rester à la maison. Donc, le mec, il a appelé la famille pour dire à la famille de ne pas la contacter parce qu'elle doit se reposer. Si quelqu'un vous dit ça et que vous êtes proche de la personne qui, soi-disant, a besoin d'être seule dans son coin-là, contactez vous-même la personne. Contactez vous-même la personne. Et si vous devez vous déplacer, déplacez-vous. OK ? Parce que c'est une manière d'isoler la victime. Clairement. Ça, c'est de la pure manipulation. Donc, cette femme-là vient d'avoir une fausse couche, mais elle n'a pas besoin du soutien de sa famille. Mais franchement, je pense aussi que inconsciemment toujours, et peut-être même consciemment, mais pas trop réfléchi parce que sinon ça risque d'être douloureux. Elle ne voulait pas en parler à sa famille qui allait l'alerter pour certaines choses. Et elle ne voulait pas parce qu'elle avait mis ses œillères et elle voulait rester pour l'instant aveuglée par, je ne sais pas moi, ce fantasme d'une relation, ce fantasme d'un mariage. À un moment donné, elle a très bien compris que c'est un homme, c'est un menteur. Elle a très bien compris puisqu'elle était déjà prête à ce qu'il mente. Mais elle était toujours là. Elle était toujours là. Donc, cet homme-là, après, donc quelques jours après le mariage, elle se rend compte qu'il ne veut plus avoir des relations sexuelles avec elle. Elle fouille son téléphone. Elle se rend compte qu'il a fricoté avec une prostituée avant le mariage et c'est elle qui a l'idée d'aller voir un conseiller marital. Pourquoi ? Vous venez de vous marier et quelques jours après, là, il s'agit d'aller voir un conseiller marital. De rapidement annuler ce canular. Non ? À un moment donné, ce qu'elle disait, c'est que oui, que Dieu a pris beaucoup de temps et donc elle pensait que c'était son tour. Elle pensait que c'était son tour. Et donc oui, ce qui est cool, c'est qu'on sent quand même qu'elle essaye de prendre une grosse part de responsabilité sur ce qui lui est arrivé. Donc ça, kudos à elle, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est marrant parce que je dois penser à mon père quand il dit qu'il ne fait partie d'aucune confession religieuse. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas trouvé plus croyant que lui. Et en fait, je me retrouve dans ce qu'il dit, c'est que je me rends compte que certaines personnes, et pas toutes, je dis que certaines personnes qui font partie d'une confession religieuse voient leur Dieu comme très petit. Comme très petit. Donc, alors que, pour moi, c'est-à-dire que Dieu, et j'avais dit ça dans une autre, ah oui, c'était avec la femme de, comment il s'appelait le coach là ? Ah, j'ai oublié. Jackson, quelque chose comme ça. Donc, sa femme là. On va vous montrer, je ne sais pas, des red flags, des signaux rouges, des panneaux, tout ça là. On va vous faire, on va vous faire trébuger, vous faire tomber, vous allez vous casser la figure, vous allez aller à l'hôpital, vous allez faire une fausse couche. Ceci, cela, pour qu'on vous fasse comprendre que vous n'irez nulle part. Dans cette relation-là, vous n'allez pas grandir, au contraire, quoi. Vous n'allez rien gagner, vous allez être en déficit. C'est-à-dire que votre Dieu, pour moi, essaye de mille et une façons de vous protéger, mais vous refusez d'écouter les signes et ensuite, vous accusez votre Dieu. Moi, c'est des choses qui me frappent parfois. Donc, comme mon père, je ne fais partie d'aucune confession religieuse, mais c'est clair que parfois, je trouve que des personnes de leur confession-là, ne considèrent pas leur Dieu comme tout-puissant. Il y a eu le pneu crevé, il y a eu Covid, le confinement. Tout ça, la dame l'a traversé. Il y a eu le fait que tu ne connais pas sa famille, le fait qu'il ne t'a jamais invité à son taf, je veux dire, le fait qu'il a menti mille et une fois. Mais quand il t'a demandé en mariage, tu as dit oui. Qu'est-ce que Dieu peut faire, finalement ? Qu'est-ce que Dieu pouvait faire ? Et ensuite, dans le cadre du mariage, là, tout d'un coup, tu invoques que le mariage est sacré, que Dieu voudrait que tu te battes pour ce mariage. Ma mère aimait dire, on ne se moque pas de Dieu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu, quoi. Enfin, bref. Et donc, voilà, je trouve que le désespoir fait faire à certaines personnes qui ne respectent pas non plus leurs propres critères, leurs valeurs. Donc, ils vont au-delà de leurs valeurs pour accepter, des conditions qui ne seront que déficitaires dans leur vie, quoi. Parce que quand on déroge à ses propres valeurs, il n'y a rien de bon, quoi, qui va arriver. Il n'y a rien de bon. Mais je sais que, voilà, certaines personnes, si elles ont grandi dans un contexte familial où le mensonge était quelque chose de toléré, quelque chose de normal, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Il y a plein de femmes qui acceptent le mensonge dans leurs relations. Et un jour, il y a un énorme mensonge, quoi, qui vient avec des répercussions dans la vie de cette personne-là. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te retrouves avec des dettes qui ne sont pas les tiennes. Tu te retrouves avec, en tout cas, une vie en déficit au lieu d'avoir gagné quelque chose dans la relation. Donc, ne négligez pas les mensonges. Ne négligez pas les mensonges. Et pour ce qui est de vos valeurs, non, si vous transgressez vos propres valeurs, vous ne pouvez pas en vouloir à une autre personne de les avoir transgressées également. Puisqu'en fait, ces valeurs-là, vous ne vous les appropriez pas. En fait, c'est juste, voilà, une valeur fantasmée comme ça. Quelque chose que vous aimeriez vraiment incarner, mais qui est encore loin. Donc, effectivement, oui, on a cette horloge biologique quand on a passé la trentaine. Et du coup, on a l'impression qu'on doit se dépêcher. Je pense que c'est ce qu'elle voulait dire quand elle s'est exprimée sur le fait que Dieu, voilà, il a pris beaucoup trop de temps. Il a pris beaucoup trop de temps. Alors qu'il est possible que, parce que c'est ce qu'elle nous montre, qu'elle n'arrive pas à lire certains signaux. Elle n'arrive pas à lire certains signaux. Donc, ça se trouve que Dieu lui avait envoyé, restons dans une croyance, dans ce système de croyance, lui avait envoyé quelqu'un d'attrayant pour elle, donc par rapport à qui elle est. Elle ne l'a peut-être pas reconnu, tout simplement. Elle ne l'a peut-être pas reconnu. Mais comment tu peux douter de ton Dieu Tout-Puissant ? Dans sa série, là, il y avait des phrases comme ça. Justement, je me disais, que oui, moi je suis quelqu'un, voilà, dès qu'il se passe quelque chose, je change mon numéro comme ça. Ça, j'ai trouvé bizarre. J'ai trouvé bizarre et je me demandais qu'est-ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour changer de numéro comme ça ? Et ça, c'était avant Legion. Parce que Legion, à un moment donné, il avait menti qu'il y a un mec, un ex, enfin un mec qui la cherchait, elle, quoi. Donc, c'est certainement cet ex-là dont elle a parlé une fois ou je ne sais quoi. Et elle se disait, mais qui vient chez moi, quoi ? Parce que je ne suis pas du genre, déjà, cette personne-là, je ne suis plus en contact avec lui. Je ne suis pas du genre à rester en contact. Et moi, je change de numéro comme ça. Pourquoi ? J'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi ? Donc, je me dis que c'est déjà quelqu'un, pourtant, de suspicieuse. De suspicieuse, puisqu'elle disparaît comme ça, elle change de numéro. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais moi, je pense qu'à un moment donné, c'est ce que certaines personnes, oui, ne veulent pas se dire, ne veulent pas prendre en compte. C'est le désespoir. Le désespoir d'être aimé par quelqu'un. Et donc, même si tu es du genre cachotière et puis que tu es du genre suspicieuse et qu'à un moment donné, tu disparaies, un moment de ta vie où tu as envie de faire un petit peu confiance parce que tu as envie d'être aimé. Et là, tu baisses ta garde complètement et tu ouvres tout. Alors ça, c'est passer d'un extrême à l'autre. Au lieu de bâtir, de construire une relation à la rigueur, de prendre son temps s'il t'est arrivé des choses compliquées. Et si, par exemple, je ne sais pas moi, quand je parle de valeur, si la famille, la solidarité familiale, c'est quelque chose d'important pour toi, tu ne peux pas te marier rapidement comme ça sans ta famille. Tu ne peux pas rapidement te marier sans avoir connu sa famille. Sachant que quand tu rencontres sa famille, tu as accès à une tonne de données, une tonne d'informations. Et c'est ça qu'on appelle le dating, en fait. Dating, c'est la collection des informations, en fait. Donc, who the fuck did you marry? Somebody you didn't know. Donc, quelqu'un que tu ne connaissais, ni d'Eve, ni d'Adam. Et c'est au cours de la relation que... que tu as appris à connaître que ce mec-là, c'est un menteur et tout. Enfin, voilà. Or, que tu aurais eu accès rapidement à ces informations si tu avais eu accès à la famille, puisque qu'est-ce qui s'est passé ? Quand elle l'a mis dehors, à la fin, lui, il est allé... Il est retourné chez sa famille, donc sa vraie famille, à qui il a raconté la même chose qu'il lui avait raconté par rapport à cette ex-femme-là, qui avait déjà deux enfants, et qu'il avait retrouvé chez eux avec un autre homme. Il a raconté la même chose à sa famille, qui avait déjà entendu cette histoire-là, et qui savent depuis qu'il est petit, cet homme-là, que c'est un menteur. Et c'est là qu'eux ont pris contact avec... Enfin, il y a une cousine qui a pris contact avec elle pour lui dire « Écoute, moi, je veux ta version parce que ce mec-là, depuis qu'il est jeune, c'est un menteur. » Voilà. Si elle avait fait les choses, on va dire, dans les règles, et quand je veux dire dans les règles, c'est que tant que tu ne connais pas son environnement, son cercle d'amis, son cercle familial, dis-toi que tu n'es pas son premier choix, quoi. Tu n'es pas son premier choix. Et une fois que tu connais son cercle familial, son cercle d'amis, tu as accès à une tonne d'informations. Tu as accès aux valeurs familiales, tu as accès à ses interactions sociales, ses interactions familiales, tu as accès à des données sur la famille, parce que si tu te lis d'une personne, tu te lis à sa famille. Donc, méfiez-vous. Prenez le temps. Et quand je dis prenez le temps, ça n'a pas besoin d'être trois ans. OK ? Mais prenez le temps d'obtenir les informations, d'aller chercher, d'aller à la pêche aux informations et vérifier ces informations. Si quelqu'un vous dit qu'il travaille, qu'il a tel poste ici, allez vérifier. Allez vérifier. Juste pour vous rassurer que cette personne-là vous dit qui elle est avant de vous investir dans une relation. Mais, donc, Tisa Risa a fait abstraction de tout un... Voilà, de toutes ses réflexions par désespoir. Par désespoir d'être aimée, par désespoir d'être choisie, par désespoir qu'on la demande en mariage. Maintenant, elle s'en retrouve traumatisée. Elle n'a plus confiance. Et voilà, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui lui est arrivé avant ça pour accepter d'ouvrir la porte de son intimité à un homme qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam deux semaines après la première rencontre. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà, comme je dis, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans la réflexion parce qu'on a la distance pour le faire. Faites part de, voilà, des red flags aussi que vous avez ignorés puisqu'on est là pour apprendre et pour transmettre certaines choses aux plus jeunes. Et on se capte à la prochaine. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada